Et bien c'est à tous mes amis, c'est Craig ! Alors aujourd'hui nous sommes pour du... Votre jute du jeudi parce que je n'arrête pas de dire le nom, c'est bon ça m'énerve. Donc du coup dans l'épisode précédent, on avait fait... Comment dire ? Il y avait un culte assez bizarre dans le vaisseau spatial, donc du coup là, on a essayé de s'échapper, on avait réussi je crois. Et le seul petit souci, je crois qu'il nous avait pris le vaisseau ou un truc comme ça, je ne sais plus. Donc je me suis dit pourquoi pas voir ça. D'ailleurs, j'appelais que vous y étiez beaucoup à regarder mes vidéos mais à pas être abonné. Donc pourquoi pas régler ce petit souci en vous abonnant. Bon, ça coûte rien et franchement ça ferait extrêmement plaisir. Et vous, pourrez ne rater aucune des vidéos. Ok ? On fait comme ça ? C'est un petit marche entre nous ? Allez ! Bon, j'espère que je vais démarrer. Ah oui, c'est vrai, c'est ici. Dans le marché noir. Il était fait dans un train d'un alien. Qu'est-ce qu'il sera ? On fera que confirmer la rue. Peut-être même qu'il nous donnerait une récompense. Bon, je crois. Je t'en jure. 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 Oh, robot géant. C'est ça ton conseil ? L'excuse n'a pas besoin d'être sincère. Alors un truc sincère ? Imaginons que si jamais on le recroise, c'est un gros SI en majuscule, hein ? Si ça arrive, alors peut-être que j'y réfléchirai. De toute façon, quand on aura informé Cosmo des derniers événements, on aura plus de temps pour réfléchir au sujet Roquette. Si Roquette revient pas, il nous faudra un plan d'intervention pour se débarrasser du mouchard d'Enova. Pourquoi ? Nous n'avons pas dépensé nos unités mal acquises. On peut toujours payer l'amende. Mais pour ça, il faudrait faire toute la route jusqu'à la nouvelle Xandar. Imaginez qu'on arrive là-bas et que ce soit le même cirque. Y'a bien quelqu'un d'assez extra-légal pour nous aider sur le marché. Peut-être, mais Cosmo a l'habitude de traiter avec l'Enova. On peut peut-être passer par lui pour payer l'amende. Ah bon ? Comment peut-on trouver ce Cosmo ? Il faut aller à sa tour, à l'autre bout du marché. C'est de là-bas qu'il supervise les lieux. Ah, c'est un bon à bout de disco ! Salut salut ! J'ai besoin de parler à Cosmo, il est dans sa tour ? Normalement. Vous connaissez le chemin ? Traverser le marché tout droit, c'est irratable. Ok, merci. Je suis content de revoir Cosmo. Il finit par me manquer à force. Comment tu l'as connu au juste ? A-t-il lui aussi été prisonnier d'Echitori ? Non, on s'est rencontrés ici, à l'époque où j'étais chez les ravageurs. Des tueurs et des voleurs sont vergognes. Les ravageurs ont quand même fait des choses bien pendant la guerre. Même le pire des corneaux peut se tenir tranquille, quand ça l'avantage. On a pu faire des choses répréhensibles. Bon, c'est du passé. On est des gentils maintenant. Ouais, on est des héros freelance. Sauf que personne ne veut nous servir. Qu'au soir, on a un petit boulot à nous confier, si ça se trouve. Ouais. Faites gaffe à vos affaires. Disons, les mains baladeuses... Aviez-vous aussi des devins sur Terre, putain bruit ? Il y avait des gens qui prétendaient être capables de prédire l'avenir, ouais. J'en ai vu sur plusieurs planètes. C'est étrange que la plupart des cultures galactiques aient ce trait en commun. Les augures de Katas ont été incapables d'en prédire la disparition. Personne n'aurait pu prédire ce que ferait Thanos. Le titan fou paiera pour tout ce qu'il a pu anéantir. Ça a signé la forme de la guerre ! Mon disque, est-ce que t'as toujours tes pulsions suicidaires ? Quoi ? Toi qui pensais ne pas être faite pour intégrer une équipe ? Salut ! Sun Lord, c'est ça ? Ou bien Rockstar ? C'est... C'est Star Lord. Ah oui ! J'oublie quelle version de toi j'ai rencontrée. Alors, t'as fait le truc ? C'est quoi ce truc dont elle parle ? J'en sais rien, moi. Bonjour ! Je ne pense pas qu'on se connaisse, je suis... Oh non... Euh... Non, non, non... C'est pas... Oh mon pauvre... Non ! Il ment ! Je veux dire... Oh... Zut ! Là où les Konati prennent ainsi, la bombée s'anéantit une femme qui se verra réparer. Elle est flippante celle-là ! Euh... Mantis ? Ça va ? Oh ! Salut Gamora ! T'as l'air moins déprimée. Merci... T'inquiète. Ça surprend toujours un peu au début. Oh ! Madame Céleste ! Oh... Zut ! Salut les gars ! Vous ne devriez pas être ici. À vrai dire, je suis exactement où je devrais être. Je crois. Non... Si ! J'ai besoin d'être là ou d'avoir été là. Je suis attendue, oui. Minute, que faites-vous ici ? Vous ne pouvez plus quitter le sanctuaire. C'est très dangereux. Il y a... Des grondements dans la galaxie. Qu'en y a-t-il pas de grondements dans la galaxie ? D'accord. Puisque vous faites cette tête... J'en ai un ras-le-bol de ses affilons. Je suis contente de t'avoir revu Gamora. Star machin. Vilain tout vert. Bon, à plus ! Dis-donc Gamora. Toi et Mantis, vous avez des reproches ? Ouais, vite fait. Ok. Tu es très évasive femme. Attends. Femme ? Quelqu'un t'as déjà dit que t'étais un livre ouvert ? Rocher ou format poche ? Non mais je veux dire... Mantis a évoqué des trucs. Mantis raconte plein de choses. Pas toujours interprétables. Jusqu'au déclic. C'est pas un secte et t'étais rouge. Je comprends ta réticence. Voilà. Mantis est bizarre et... Elle a de bonnes intentions. Bizarre, enfin, je crois. Je dois partir. Y'a quelque chose qui va pas ? Ce ne sont pas tes affaires, Peter Quill. Ne m'attends pas. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Brax ! Fais gaffe, Star-Lord ! Attention toi-même ! Espèce de gros machin rouge ! Non mais t'y crois toi ! Non mais t'y crois toi ! Elle est tout seule là ! Je vais aller parler à Cosmo tout seul. Eh, il faut bien lui parler tout seul ! Eh, il faut bien lui parler tout seul ! Eh, il faut bien lui parler tout seul ! Eh, il faut bien lui parler tout seul ! Le rêve, il a dit, et fais pas chier ! Pourvu que Cosmo soit à son bureau ! Bon, fermé. Faut partir ! Ça a pas vraiment l'air fermé... Uniforme. Sécurité nowhere. Super officiel. Bifurcation. Là, ruelle, ruelle. Il faut vraiment que je vois Cosmo. Cosmo, pas dans la tour. Lui, là-bas, Star-Lord, dans ruelle. Attendez. Comment vous connaissez mon nom ? Partez. Ou vous finir dans prison, Cosmo. Vous choisir. Super. Je vais me faire attaquer vite fait bien fait. Rentrez quand même pas. Je sais pas pourquoi je sens que je vais me faire attaquer. Je dis pas non pour voir une poubelle à Terre Galactique. Ça arrangerait bien des choses. Je pense que ce n'est pas un peu. Je suis là. Non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. C'est dégueul. Eh t'es là ? C'est déduire Il y a quelque chose ici, mais je te dirai pas ce que c'est Parce que je pense que rester distante me rend mystérieuse Cosmo ? C'est toi ? Je déteste les labyrinthes, surtout avec de la matière grise qui pue Ok, garde ton calme, respire, respire, respire Je lui s'appelle Groot Mais arrête d'être aussi sympa avec lui, groine lui dessus Flark, franchement je vais faire une crise cardiaque pour la force Ça va, j'ai pu en sortir Il est pas là Il est pas là J'ai vu que vous avez vu que vous alliez me faire attaquer J'ai vu que vous avez vu que vous alliez me faire attaquer Je crois bien qu'ils se cachent Ouais Tous les terriens sont des trouillards Parce que tout le monde sait que les terriens sont chétifs Et comestibles Si ça te branche Ça pourrait nous brancher Mais il y a la prime Je sens Max Oula Je sens Max Oula Je peux vous aider à trouver la personne Que vous cherchez C'est vrai que tous les terriens se ressemblent Sauf que celui-là a un mot inscrit dans le dos Comme l'indique la prime Qu'est-ce qui est inscrit sur ton dos ? J'adore Nowhere Hum A moins que ce soit Star-Lord Dans les deux cas Chope-les ! Oh Oh On nous a engagé pour tabasser un terriens avec des mots sur son blouson Ouais c'est le fait Il y a plein de gens qui ont un blouson Ouais Mais c'est toi que me l'aller Alors meurs vite fait Attends Lady Hache nous a dit mort Ou vivant Lady Hache ? Je sais pas combien Lady Hache vous donne mais C'est vrai je vous paie le double Tu es On ne double pas Lady Hache Triple Je vous paie le triple Il y a la trouille au sol Ah t'es grave Ça va si je vous dis que je suis désolé J'aurais pas du temps de briller avec Lady Hache Je suis censé faire camp pour aller battre On va le passer en deux Et je fais ça D'accord Aïe D'accord Est-ce que quelqu'un a avancé le rafraîchissement ? Ses lèbres sont plus actives que ses bottes à réaction Ok 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 Stop Stop tambour les gars C'est le cœur qui s'emballe un peu là Bon On est vraiment à égalité Ça paraît super cool Ça m'étonnerait Nous sommes totalement invincibles Oh Ah bah ça Ça craint Mais on est toujours professionnel ici non ? Du coup Sûrement pouvoir s'entendre Ok Aïe D'accord Je me suis fait shooter Non mais en fait je me suis fait clairement shooter C'est pas normal C'est par les avant de tirer sitter Dégare shooter Dégare shooter L'armure apparait quand il se fasse en sang Dépuis le début il s'était inquiétavant Arrêtez que si votre séquence À ton tour Il prépare un truc C'est lourd ! Écrase le guerrier ! Regardez ! Il est vulnérable, j'en dirais ! Séparez-vous ! À vous, guerrier, c'est pratique ! Oh, je suis toujours ravi de te voir ! Elle correspond à la description ! Fais-la payer ! Tout le temps, Franck, on ne doit pas les laisser s'unir ! Et merde. Ha 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 ! T'as manqué ? Ils s'abritent derrière leur carapace ! Je vais m'amuser ! Surprenant, cèdent de retirer leur attention ! Je déteste à dire nouveau aussi ! Ouvrez-les ! Ah ! Ils sont vulnérables ! Avivez nos blousons ! Je vous demande plus que Rockettes et Groot ! Un combat contre des imbéciles ! C'est le bon dont mon âme avait besoin ! Tu nous avionnais depuis l'arbre ? Est-ce que c'est fini ? C'est rien de grâce ! Ce combat ne changera les idées ! On va montrer à ces glutes de quand on est... C'est-ce qui se passe ? C'est-ce qui se passe ? C'est une bande de gamins qui doit les repousser ! Évidemment, ça tu t'en souviens ! Mais quand je te demande si tu as pensé à prendre ton déjeuner, il n'y a plus personne ! Je serai prudent maman, comme à chaque fois ! D'accord, pas de soucis, on va l'ouvrir tous les deux ! D'accord, pas de soucis, on va l'ouvrir tous les deux ! C'est vraiment la mode à l'époque, la coupe mulée ? Sauf qu'il est où le cadeau ? On allait faire les courses en ville avec elle le dimanche ! On s'arrêtait toujours prendre une glace au retour ! Même en hiver ! Eh ouais ! La vie ! La vie c'est comme ça ! Tu es trop impatient ! Tu sais ce qu'est un héritage, Peter ? C'est quelque chose qui fait partie de toi ! Comme ton nom ! Avant que ton père ne retourne dans l'espace... Oh, maman ! Non, je sais que ça a l'air dingue, et tu n'as jamais voulu me croire, mais... Quelque chose a changé ! Et aujourd'hui, plus que jamais, tu dois me faire confiance ! Ça t'aidera peut-être ! Ah oui, d'accord ! Wow ! Des aliens, mon pote ! Des aliens, mon pote ! C'était important ! Et il avait beaucoup d'ennemis ! Quel genre d'ennemis ? Je ne sais pas vraiment ! Son peuple était en guerre ! Et il savait... Que s'il restait avec nous... Cette guerre le suivrait jusqu'ici ! Alors, il a fait un choix difficile ! Faire passer son peuple avant sa vie ! Tu sais, ton père est parti pour nous protéger ! Et pendant 13 ans, ça a marché ! Mais il se trame quelque chose ! On nous observe, je le sais ! Maman, si t'avais envie à ce point de jouer à un jeu, t'avais qu'à me demander ! J'espère me tromper, Peter ! Je l'espère vraiment ! Mais être le fils d'un roi, sur n'importe quelle planète, c'est aussi avoir une cible collée dans le dos, pour le reste de ta vie ! Tu ne manques pas de courage ! Mais tu devras aussi être ingénieux ! Parce que tout ça pourrait mal tourner ! Je vais sortir Kubrick ! Je reviens tout de suite ! Je reviens tout de suite ! Hey ! Euh... Démons ! Ah bravo ! Oh merde ! Oh merde ! Eh vite ! Vas-y ! C'est quoi ça, maman ? Ce n'est pas normal ! Il a dû arriver quelque chose à ton père ! Chut ! Maman ? Maman ! Maman ! Maman ! Arrêtez ! Maman ! Non ! Maman ! Non ! Maman ! C'est quoi ça ? Et qu'est-ce que tu fais là toi ? Vous avez eu du point ! On aurait pu vous trucifier. Le mot, c'est trucifier. C'est ce qu'elle a dit. Pas besoin d'être prétentionneux. Oh, c'est pas vrai. On aurait pu tous vous igouiller. Sauf toi, monsieur dictionnaire. Non. Lady H te veut vivant. Mais pas trop vivant. Alors votre mission a échoué, misérablement. Peter Pwell, ces piètre chasseurs de primes affirment que Lady Elbender les a engagés pour nous tuer. Eh, on n'est pas des chiffes molles. On est dans une ligue, je te ferais dit. Toi-même t'as dit qu'elle nous pourchasserait jusqu'aux confins de l'univers. J'espérais qu'elle enverra un monstre. Pas ces deux-là. On aurait pu te trussifier. Mais t'inquiètes. Y'en a d'autres qui arrivent. T'as entendu, Peter Quill. Une lueur d'espoir. Ouais, Drax. C'est génial. On restera pas longtemps dans ce clapier, monsieur. Eh, c'est un gros malentendu. Je suis innocent, moi. Les copains vont nous faire évader. Crospo, prédat. Crospo ! Je vous regretterai qu'on vous ait pas tués. Cessez-vous donc. Ohé. Cosmo. Là, il faut vraiment, vraiment, vraiment que j'aille aux toilettes. C'est sympa d'être venu au final. Mais ça aurait été vachement plus sympa de rester au lieu de me lâcher comme ça. Je suis jamais partie. On était en train de passer un super moment et tout à coup... Attends une minute. Tu t'es servi de moi comme appât ? On est tous l'architecte de sa propre prison. M. Chapelle Groupe. Ouais, ô t'es sale pote, celui ! Hein ? Ah ! Cette sale bestiole m'a griffé ! Tiens ça, moi je vais t'éparpiller ! Salut les gars ! Je m'attendais pas à vous voir ici. La ferme Courtenouille. Courtenouille ? Ouais, il est vraiment rétiqui. La ferme est entrée là-dedans. Oh allez mon vieux, c'est quoi ton problème ? C'est toi. C'est pour ça qu'on est partis. Que s'appelle Groupe ? Si t'es parti ! Et arrête de lui parler toi ! Roquette mon pote, sois cool ! On était bien ensemble. Groupe et toi vous valez mieux que des chasseurs de prima de balle. Oh j'me marre. Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai dit, oh j'me marre. Non, tu dis pas, ah j'me marre, tu t'marres, c'est tout. Ah bah parce que maintenant, pour monsieur, j'm'exprime pas comme il faut. C'est quoi ? T'es un véritable... Je s'appelle Groupe. Roquette mon pote, on aurait dû te bouffe le bouffe y'a longtemps. Je s'appelle Groupe. Je bouffe mon neveu. Tu m'aimes bouffoufouf ! Quoi ? Tu te bouffe de moi ? Je t'ai déjà répété mille fois que j'étais pas un bouffe d'animal ! Du bouffe ! Espèce de bouffe ! Mais quelle est donc cette sorcellerie ? On est où là ? Ou étant toujours sur Mawai ? Ha ha ha, Cosmo ! Comment ça va, mon vieux ? On allait justement... Gardiens de Galaxie vont expliquer à Cosmo pourquoi ils sont entrés dans Cortex Continuum, où Cosmo va devoir invoquer Gulag Psychique. Pourquoi ? On est quoi ? On ne rit pas au museau de Cosmo, camarade Quill. Tu as travaillé avec Blood Brother. Vous avez fait diversion pour que Rongeur Agaçant et son ami Ficus utilisent Cortex Continuum. Peut-être pour raisons égoïstes. Cosmo sait aussi que Gardiens de Galaxie ont mouchard Nova sur leur vaisseau. Pas vrai ? Ouais. On est là parce qu'il est arrivé quelque chose sur nos... Quartiens de Galaxie étaient sur Rocher de Nova. Ouais, on cherchait le Centurion Corel pour payer notre amende. Pourquoi ? Transmissions étranges parcourent Galaxie, comme Lapin au printemps. Cosmo a envoyé qu'il pourrait inquiétiser. Aucune n'est revenue. Maintenant je suis demandé pourquoi s'ils abroyaient maintenant je comprends. Je suis demandé pourquoi s'ils abroyaient maintenant je comprends. Les gardiens de la Galaxie vont me dire ce qu'ils ont vu. Les cohortes de Nova s'entretuaient. Je me s'appelle Grouch. On aurait dit qu'ils buvaient une drôle de boisson. Qui rejoignaient une secte. Ouais. Pendant le rituel avec ce prêtre, ils arrêtaient pas de parler d'une promesse. Tout de suite, monsieur. Fraternité des Raptors. Secte de la zone négative. Église universelle de la vérité. Attends, stop ! C'est eux, Cosmo. Et le vieux qui est avec eux. Son vaisseau a explosé sur l'espoir d'Alan. Grand unificateur à cœur. Chef de l'église universelle de la vérité. Ce nom dit quelque chose à Cosmo. Ancienne secte, très puissante pendant la guerre galactique. Plus trop maintenant. Tu as dit que le rocher émettait un signal. Et si leur religion était en fait... Nié. Et de l'église universelle de la vérité. Mortes avec le dieu à peau dorée. Laisse-nous mener l'enquête sur l'espoir d'Alan. Hein ? Quoi ? Aucune de tes équipes n'est revenue, c'est simple. Il semblerait que tu manques de personnel. Et nous aussi, on veut savoir ce qui... est de rien. Vraiment ? Alors laisse-nous enquêter pour toi. Rien jamais gratuit avec le camarade Quill. Cosmo pas jeune chiot. Chiot. C'est simple. Abandonne les poursuites. Contacte le QG d'Enova et convainc le Worldmine d'effacer notre amende. Et on ira. Demande pas si facile. Pas de mélus, Capus. T'as besoin de nous ? De nous ? Pour l'instant. Sauf si tu trouves d'autres bonnes poires. Dans la Russie soviétique, Cosmo ne croyait pas mensonge capitaliste. Mais Cosmo n'est pas là-bas. Et il a une bonne garantie. Les vaisseaux des gardiens restent sur nowhere. Quoi ? Tu peux pas prendre notre vaisseau. Mon vaisseau. Comment on va trouver l'espoir d'Alain ? Demande à rongeur la gassante. Venez, on tourne. Ah d'accord. Ok, très bien, je vois que... Alors ? Est-ce qu'on va au juste ? Ma colonie originale. D'ancien épaule. Avant d'arriver du groupe Tivan. La première colonie minière est toujours là ? Là. Abandonnée, plus ou moins. Et très réglementée. Mort de rire. C'est quoi ce truc ? C'est là que tu as forcé l'entrée. Forcer, ça impliquerait un effort. Attends. Ça, c'est le Cortex de Continuum ? C'est le meilleur moyen d'attendre Vesson-Nova avant qu'il parte encore. Tu as trouvé Corel ? Elle est où ? Vesson-Nova actuellement dans le système d'Elydra, en orbite planète fongique. Contre Axia ? Prévisible que vilain raton laveur aime planète poubelle. On apprend des choses utiles dans leur toilette, c'est vrai. Planète entière diffuse le même signal qu'à station rocher maintenant. Cosmo ne comprend pas message ou intention. Ah, les bistrots. Les salles de jeu. Les maisons closes. C'est peut-être pas si mal que ça, finalement. Cosmo, d'accord. T'en fais pas, Cosmo. On va découvrir ce qui se cache derrière ce signal. Sauf si on se fait buter. Mais non, t'inquiète pas. Je suis là pour toi. Je s'appelle Grouch. Merci, Grouch. Je sais que t'es là. Y'a combien de gens qui savent que cet endroit existe ? Bien assez. Pas venter dans toute galaxie. Les scientifiques viennent de diverses origines. Si Thanos avait su que c'était là... Bah, roi Titan-Mort, cadet de nos soucis maintenant. Alors, c'est quoi ce truc ? Encore un genre d'ascenseur ? J'ai jamais vu ? Ils vont vite le découvrir. Reculez-vous, gardien de galaxie. Quelle est cette stupide viande censée-là ? J'ai jamais vu. C'est clair. On dirait qu'ils ont jamais vu une main géante interdimensionnelle. Veuillez monter dans le pot. Et si ça se passe mal, comment on fait pour revenir ? Avec passeport, passez après la Cosmo et, si jamais urgence, ramenez gardien du Galaxie. J'ai jamais le doute. Il sera mieux avec toi qu'avec la tête d'enclé, maintenant. Bien revenu. Inspectez vaisseau Nova. Utilisez passeport pour donner résultat. Et tu parleras Worldmind ? Pour nous débarrasser de la mort ? Cosmo et Sera. Bonne chance, gardien du Galaxie. Quelqu'un voit une ceinture sur ce truc ? S'il pouvait ne pas vomir cette fois ? C'est démoniaque ? J'allais dire déséquilibrant. Tu s'appelles où ? C'est bizarre ça. Sommes-nous dans l'espace ? Nous nous trouvons quelque part entre les espaces, les dimensions, les temps et même les réalités. Comment ça, on est entre ? En théorie, on peut aller n'importe où et n'importe quoi. Même dans des loups. Il a fallu n'importe quoi et n'importe comment surtout. Avenger, qu'est-ce que c'est que ce nom ? Ce bruit-là, c'est normal ? Normal ? T'as encore rien vu, bébé. Oh, que Pat Belatar et Johan Jett nous protègent. Qui sont ces dieux que tu apostrophes ? Des déesses. C'est possible, c'est aussi. Réalité alternative, c'est possible. Ah. Eh, regardez ! C'est Spiderman ! Attends, on est sur Terre. Peter ! Maman ? Dépêche-toi, ta cavalière est arrivée. Bien, Jenny. Entre, Peter va arriver tout de suite. Gene ? Vraiment ? Ok, prochain arrêt, l'espoir d'Allah. Normalement, accroche-toi, Grootess, c'est parti ! La place est un peu, quand même. Oh, c'est parti ! Et c'est parti ! Ah. Il doit y avoir mes prises. Le monde va bien ? On a l'air d'aller bien. Ok, bougez pas, je vais essayer de rétablir la gravité. Ah, bah génial ! On va rester coincés ici pour toujours. Roquette, mon pote, je dois chercher. Brax, je viens venir à la trompette, que la plupart des vaisseaux utilisent des conduites d'énergie pour générer de la pseudo-gravité en milieu hyperbar. Il se passe rien ! Gamora, tu peux lui dire de vérifier l'alimentation ? C'est tout vide. Alors, dis-lui de trouver une batterie ! T'as entendu ? Ouais, ouais ! On veut dire que je trouve une batterie. Les choses apreuses ont eu lieu ici. Qu'est-ce qui te plaisir ça ? L'absence de gravité ou l'atmosphère de destruction ? Ce sont deux indices probants. Quelqu'un peut lui dire ce qu'il doit chercher ? Peter Quill, tu es censé chercher quelque chose. Une patrice ! Qu'on rétablisse cette fiche du gravité ! Pour le rapport du chien à qui il parle, je prends des notes mentales pour notre enquête. Et je constate que plusieurs capsules de sauvetage disparues. Il ne me dit pas que je dois pousser quand même. Il n'y a pas genre un bouton interaction pour pousser ça comme un gros débile. Non, c'est pas ça. Non. Ouais, mais j'essaie de trouver une batterie. Le chien a mentionné une étrange transmission. Mais je n'entends rien. D'être sur une fréquence plus élevée que seul un clébard peut entendre. Je ne sais pas où c'est moi. On savait que vous étiez en taule. On allait vous tirer de là ? C'est un mensonge, grossier. Mais je ne vois pas de batterie, moi. C'est quand tu veux, Peter. Ouais, nous ne pourrons pas poursuivre notre enquête avant d'avoir quitté cette pièce. On est d'accord que c'est moi qui vais avoir des réacteurs au pied dans ce groupe. What ? Est-ce que tu veux que je trouve une batterie ? Je suis surpris que tu ne sois pas appréhendé, rongeur. Des fourberies te sortent de tous les mauvais pas. Ils nous attendaient. On n'avait aucune sens de leur échapper. Ah, à l'émission dangereuse, je me réparais, je me râne ! Eh, c'est compliqué à piloter en vrai là. Ça ne veut pas, ouais. Ah, merde. Je ne vois pas de bouton d'interaction, moi, personnellement. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne vois pas. Ok, ne bougez pas, je vais essayer de rétablir la gravité. Ah, bah génial, on va rester coincés ici pour toujours. Roquette, mon pote, qu'est-ce que je dois chercher ? Drack, tu veux bien dire à la trompette que la plupart des vaisseaux utilisent des conduites d'énergie pour générer de la photogravité en milieu hyperbar. La bête dit qu'il faut trouver une conduite d'énergie. Drack, et à quoi ça ressemble ? Réponds-lui qu'il devrait trouver des résidus d'énergie avec sa visière pourrite. Et dis-lui d'arrêter de poser des questions de blond et de nous faire sortir de là ? Non, c'est abîmé. Ok, j'ai trouvé deux conduites. Merci, 18 est activé. Je vous appelle vous. Merci, mon grand. D'accord. Des choses affreuses ont eu lieu ici. C'est pile poil ce qu'il nous faut. Eh bien, il agit, il apprend. Ok, je vous fais atterrir dans une poignée de secondes. C'est pas bon ? Que se passe-t-il ? Je ne sais pas. Ok, j'ai chopé une batterie. Eh bien, voilà. Eh, je fais de mon mieux, figure-toi. Les résultats ont soit encore sévères. Oh là. C'est bon. La batterie est en place, Gamora, mais il ne se passe rien. Sérieusement ? C'est certainement. Oh, d'accord, je vais lui dire. Eh, l'emballeur de flic, dis-moi ce que tu vois. Euh, un câble bleu et deux prises, une jaune et une rouge. Et un gros truc vert. C'est surtout pas un truc vert ! Le moment est mal choisi pour coller, mon pote. Ok ? Ok. D'abord, branche le câble à l'une des deux prises. Il nous suffit d'un petit boost. Quoi, n'importe laquelle ? Pas de quoi griller les neurones, choisissant... Allez, c'est parti ! Flac ! Ah non, putain, Ah oui ! Et pas les culprits ça comme ça, je te test ! Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? La gravité n'a pas été restaurée. Avec un truc à faire, Quill. Impressionnant, Peter Quill. Je savais pas que tu pouvais faire ça. Eh ben, moi non plus. Ces armes à feu sont décidément formidables. Ça fait deux fois que ça se transforme comme ça. Trois. Si c'est la troisième fois, c'était quand la première ? Le jour où m'a enlevé. Ma mère est morte. Nous devrions poursuivre notre enquête pour le chien. On doit virer ces déquels du passage d'abord. On appelle Cosmo ? Pour lui faire un point sur nos recherches ? Comment ça, un code secret ? Je te s'appelle Rouge. Très bien. Root refuse d'appeler le clébard tant qu'on aura pas choisi un code secret. Ça pourrait être utile si jamais on se fait prendre en embuscade. Quill, le débile ! C'est bien ça ! Enfin, c'est discret. Il faut pouvoir l'intégrer dans une conversation normale. Euh... Le code secret, ça va ? Cheveux gauche, les étoiles ! Et on devrait se retenir d'appeler Cosmo tant qu'on aura pas tiré tout ça au clair. Nous devrions aussi standardiser la formule pour le rapport du chien, afin de discerner les informations pertinentes pour notre enquête. C'est le seul moyen de sortir. Et la porte est à plat. Pour le rapport du chien, les corps de Nova ont dû abandonner le déci. Peut-être qu'ils ont démissionné ? Là, vous l'avez tous senti, non ? Ouais. Ton sang. On dirait que c'est la même chose qu'aux rochers. Effectivement. Ils ont tenu une position défensive de la dernière chance. S'il y a eu un combat, alors où sont les corps ? Ouais, bien vu. On en a pas vu dans le hangar d'évacuation non plus. Tout le monde s'est peut-être enfui ? Je me ferais pas de faux espoirs, Peter. Ok. Il faut qu'on aille au bureau de Corée. Quelqu'un peut dire à Quill ? C'est bon, arrête. On peut se parler, normalement ? Très bien. Il y a quand même peu de chances que ta copine en soit sortie, t'en es consciente ? C'est ta rancœur qui s'exprime. Toujours que dalle, à part la ligne d'urgence. Pour le rapport du chien, panne de courant dans plusieurs sections de dessous. Qu'est-ce qu'on rate ? Pour reprendre depuis le début. On s'est fait arrêter par ta copine ? Tout comme l'ecclésiastique, le grand unificateur à cœur, puis son vaisseau a explosé. Oh tiens. Oh générateur. Si seulement je savais comment c'est fichu ici, on pourrait voir où ça a démarré. Tu sais où on est Gamora ? Non, pas vraiment. Les Nova m'ont jamais vraiment lâché la bride. Ils avaient de bonnes raisons de se métier de toi. Tu recommences ? J'affirmais juste que les corps de Nova ne te faisaient pas confiance. Plus on va se chamailler, plus on risque de rater l'essentiel. Mais dis-moi, très encourageant. T'as lu ça sur un t-shirt ? Tout ce que je dis, c'est qu'on est profond dans la mouise. Et qu'on devra coopérer. On veut. Oh bien pourquoi on était plongés dans le noir. Oh 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 ! Comment ça va, joli ? Arrête de flirter, Rocket. C'est normal que ce soit à l'envers ? Seulement si tu tiens à faire passer toute l'énergie du vaisseau par le plafond. Ça me dépasse, ça ? Il doit y avoir une raison. Une mauvaise. Et c'est la console. On peut s'en servir pour réinverser le noyau ? Hein ? Ou le désinverser ? Ou le désin reverser ? Rocket. La console est verrouillée parce que les bras rétractables sont repliés. Si on arrive à les déployer sur le côté, on pourra retourner le noyau. Voilà. C'est verrouillé, c'est ce que j'ai dit ? Non mais dis-donc, hé ! T'as utilisé ta visière pour voir si je mentais, sérieux ? Il est temps... De s'en remettre au mystérieux pouvoir du masque de Peter Quill. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans ? C'est moi qui l'ai programmé ! Hum hum. Je crois que les bras sont bloqués. Il n'y a pas de courant. On pourrait les faire repartir ? Comment ? Il doit bien y avoir une batterie quelque part ! Il faut qu'on fasse sortir les bras ? Ouais, je suis sur le coup ! Je peux te faire la courte échelle pour te donner une meilleure vue d'ensemble. Attends mais... Où est-ce que je suis censé aller ? Parce que j'ai vu un truc là derrière mais... Je ne sais même pas où je peux, où je pourrais aller. Non. Hum. Il doit y avoir d'autres zinzins là-haut. Gamora, tu peux me porter ? Ouais, bien sûr. C'est sûr qu'il y a quelque chose là-haut. Yes ! Ça a marché ! Tu sais, tes flingues seraient plus utiles comme outils que comme armes. Bien essayé. Autour de l'autre, maintenant. On va s'occuper du deuxième. Ok, Gamora. On va s'occuper du deuxième. Ok. On va s'occuper du deuxième. Ça a marché ! On descend maintenant ! Oh la la ! Hum hum. Oh, c'est un coup d'attaque ! C'est là ! Vistesse ! Retirez-vous, ma délire ! Ils veulent craver notre avancée ! Très jamais ! Férie ! C'est parti ! qu'il n'y avait plus de grondement depuis qu'on a détourné le noyau du plafond il faut trouver un moyen de monter et découvrir pourquoi pour le rapport du chien voilà et pour peut-être améliorer roquette aussi voilà enquête ça dit quoi cette console que tu devrais venir t'en occuper ok encore date base et les mécanos des novas n'ont sans doute pas de tenue volante bah voyons y'a plus de respect pour les ingénieurs encore encore D'accord ! Je commence à me demander si elle était au sein des mystiques chez l'Enova ! C'est bon, ça m'énerve ça ! Sous-titrage ST' 501 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 Logiquement c'est fait et voilà attache et tâcher ouais on verra jusqu'où tu vas sans ton tâcheron préféré bon maintenant on sait que les nova infectés sont là d'accord que rien de bon nous attend là-haut sur leur source d'énergie elle doit être capitale pour leur projet quoi que ce soit vivement qu'on la démolisse et que cosmo nous verse une belle récompense ok c'est le bon étage ok il y a du potentiel frappe le boîtier qui rassemble tout le monde écartez-vous le mec il démolit tout je te jure je suis désolé excuse accepté vraiment c'est tout au cas où vous n'auriez pas remarqué il ya plus important que qu'il est en train de dire pardon dans l'immobilier les médias wow ah mais qu'est-ce que c'est à ramasser de ces bonbons de racaques c'est quoi ce machin à requête ça c'est bon on dirait que ça se débute quelque chose ça a un rapport avec ses cul ça c'est bon regarde ça plus près c'est quoi ce truc je pense qu'ils utilisent le rayon pour remplir une sorte de batterie il faut rentrer sortie galactique standard les séparateurs en tissu de vers regalia des cathodstries d'un ou deux termes que je comprends j'ai jamais rien vu de paille je s'appelle roux les conteneurs d'énergie ça fait mais tu vois pas qu'elles ont d'énergie ça peut être nom d'un flacatard je s'appelle roux pour le rapport du chien dispositif aspirant l'énergie de contrainte n'oublie pas les cubes d'énergie pour le rapport du chien énergie stockée dans des tronches cures oh oh route faut qu'on examine ce rayon géant tu peux nous faire traverser je t'appelle route pour le rapport du chien pour détruire cette chauve on sait même pas de quoi il s'agit et puis on risquerait d'anéantir tout le vaisseau en faisant ça oula 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 on est pas tout seul ans on te rappellera A oula 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 qui et oula tout seuls on te rappellera et on voit et pas les On aura besoin de ton expérience en combat contre les centurions, toi. On se disperse. Ça, ils ont vif du sujet. Ils ne sont pas unis au combat, c'est ça. Nous aussi, on devrait se voir, on est un peu plus. Aïe. J'exige aussi qu'on te louche sur un égat au sol. On dirait qu'il bug. Oh bah j'ai exploité le bug. Je suis prête, trouvez-moi une ouverture. On m'en fout, je vous tape. Voilà. Oh, j'ai massacré mon bouton. Je suis prête. Je suis prête. Je suis prête. Comme dans du verre. C'est fou de toi, Rocket ! Et maintenant, Pitarwell ! Et au sol, également ! Ils refusent de répondre ! Qu'est-ce qu'on mérite ? Je m'attendais à tout ça ! Frach, jette ça ! C'est un sec ! Le volant évite de vous métir ! Attention ! On dirait qu'elle a quand même des limites ! Je suis là pour ça ! Merci, Peter ! Je suis là pour ça ! Je ne suis pas en train de rassurer si c'est pas mal. Allez les rassassures ! Ouh ! Qu'est-ce qu'il y ait déjà ? Fais-nous signe, je ne sais pas, quand il aura découvert ! Expulse-moi ce truc, rach ! C'était lui ou non ? C'est toujours pareil, hein ? Et maintenant, Peter ? Prends tout taillé en pièce ! Je savais qu'elles se font dire qu'il était contre les nobards ! J'en ai regroupé des restrictables ! Ceux-là n'ont pas parti ! Vous n'avez pas vu le cas des Gold ? A peu près de cette taille-là ! On doit sortir en point, tu vas attaindre ! Prends les jambes ! Je vais juste te plomber ! Faites gaffe ! Allora ! On va faire mal. Je vais me briser le crâne ! Nitale ! Hum ! T'as une idée ? Où elle se trouve ? Je propose qu'on essaie son bureau ! Je sais même comment on peut y arriver ! Tu sais comment sortir du hangar ? Rax ! J'aurais besoin que tu me déplaces ce truc ! Je suppose que t'as un plan ! Je me suis démené en main ! Ma réussite ne s'improvise pas ! Oh ! T'as lu ça sur un site de développement personnel ? Je sais pas pourquoi mais je trouve que j'ai planté au sol ! Enquête ! Tu peux me dire sur quoi ça débouche ? Je ferais tout pour me parier ! Nous devrions nous tenir prêts ! Au cas où la bête détruirait se dispositer ! Et voilà ! J'ai fait mon feu ! Ouais ! Merci ! Gardez bien en tête que t'arrives de le repartir ! Vous trouvez un passage ! Je ne comprends toujours pas ce qu'a pu provoquer ça ! Un genre de mutinerie ! Pour le rapport du chien ! Écoutement, il ne faut pas le faire ! Exactement ce que j'avais dit ! Impressionnant ! Mais pourvu que ça ne provoque pas une explosion ! Dans le double, on n'a qu'à pas rester ici ! Ok ! Départ là ! Le tunnel est juste après ! Heureusement qu'on s'est pas fait attaquer ! L'unificateur détecte des intrus ! Dispersez-vous ! Nous les arrêterons ! Pour sa gloire ! Allez ! On bouge ! Ils sont trop nombreux ! Dans le trou ! Sautez ! Je piche toujours pas pourquoi t'as sauté après la petite ! Top 10 des trucs les plus débiles que je t'ai vu faire ! T'aurais dû voir comme il était inquiet ! Hé ! Star-True fêtait notre passe-droit avec la capitaine ! Je voulais pas qu'il meure et qu'on finisse en tôle ! C'était si mignon ! Oh ! Que je vous aime pas ! Allez ! Vite ! On se casse ici ! Parce que je le sens mal ! Très très mal ! Je peux la dernière fois ! Je peux vous arranger ça ? Non ! Rocket ! Non ! Ce serait pas un bout de vaisseau de l'unizambiste ? Unificateur ! Ouais ! Si tu veux ! Quand on s'est fait arrêter, il disait que Racker était là pour la même chose que nous ! Pas vraiment la même chose ! Il était en train de piller la zone de quarantaine ! En gros ! Laissez tomber Racker ! Pour l'instant, on doit retrouver Nicky ! C'est ton objectif bébé ! Le mien c'est pas de crever dans un vaisseau pourri ! Le chien veut qu'on retrouve le son tourniste au reste ! Ok ! On fait du multitâche ! Je n'avais pas réalisé que tu étais tombé aussi loin ! Je suis pas tombé ! J'ai sauté ! Héroïquement ! C'est reparti Groot ! On va trouver Corel et Nicky ! J'ai sauté ! Plus vite on se cache, plus vite je vais faire mieux ! Bon alors on est juste d'accord que la capitaine et sa gamine sont sûrement mortes ! Corel a survécu au pire de la guerre ! Et a eu une relation avec Peter ! N'empêche je vous parie qu'elles ont pas survécu à ça ! Tu serais prêt à parier sur la mort d'une mère et de son enfant ! On parie pas là dessus ! Parce que t'as peur de perdre ! Sois prudent en bas Peter Quill ! Ouais ! C'est devenu la foire aux étincelles ici ! Vérifie qu'il y a pas la gamine qui flotte sur le ventre ! Qu'est-ce ? Max ! J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose derrière ces tuyaux ! Fascinante réflexion Peter Quill ! Tu devrais en faire part à l'assassin, non ? Qu'est-ce que t'en dis Gamora ? Maintenant que le sol ne peut plus nous tuer ! Je dis pas de problème ! Bon ! Toujours aucun signe de Nicky ou de Corel ! Pas de compétence ! Ah non ! En fait ce sont des tenues ! Ok ! Ah ouais y'en a plein en vrai ! C'est quoi ça ? On peut même pas ouvrir ! On peut même pas aller là ! Qu'est-ce qu'il faut pas faire sur ce jeu ? Je vous jure ! Donc si j'ai bien compris nous devons faire une mission pour un chien intergalactique qui nous demande des infos alors que... C'est important pour notre chef ! Alors faisons comme si ça l'était pour nous ! Je le jure ! Oh ! C'est bien ton genre ! Oh ! C'est bien ton genre ! Oh ! C'est bien ton genre ! Je suis sûr qu'il y a un moyen de... De décrever ces tuyaux ! Y'a intérêt hein ! Parce que... Vous me ferez jamais marcher là-dedans ! Si tu essayais ton arbre de glace magique, putain cool ! Et hop là ! J'ai jeté un froid ! Ok... C'est vraiment nul ! Même pour toi ! Bah... Encore du gaz mortel ! Peut-être que Niki et Corel s'en servent pour... Pour se protéger ! Ou alors ! Et j'insiste sur ce point, peut-être qu'ils sont morts ! Non mais... Tu sais quoi ? T'es vraiment casse-burnes là ! Genre plus que d'habitude ! La tension est palpable ! Vous ne pouvez pas passer à autre chose, s'il vous plaît ! C'est vrai ! Réglez votre problème ou battez-vous à mort ! Écoute Rocket ! Je sais que ça m'arrive d'être nul ! Ça nous arrive à tous d'être nul ! C'est sûrement ça qui nous rassemble ! Je ne suis pas nul ! Autrement dit... Je tiens ! Mais là c'est pas nous ! Nous sommes en danger ! Il niquez ! Enfin c'est juste une gamine ! Du moment qu'on est raccord sur le PQ... On fait mon raccord ! Bon... On va aller par là ! On va regarder ce qu'il y a ! Tu peux couper ça Gamora ? Très bien ! T'es sûr que c'est bien par là ? Restez attentif surtout ! Tu sais Peter ! Si Mickey est correct, c'est vraiment impossible ! Si Mickey est correct, c'est vraiment impossible ! Je dis seulement, ce serait mieux d'être préparé à tout ! Impossible ! Mais il y a assez d'am pleins de mon Vladimir ! Je te dis encore... Je sais pas tout ! Je peux m'envoyer ! Je vais m'envoyer ! face au mystère infini de la mort on apprend aux catassiens à se concentrer sur ce qui est tangible je tâcherai de m'en souvenir donc je dois repasser par la porte normal ok pas de soucis je suis sûr que c'est la bonne direction je fouille attentivement regardez on va vraiment dans la bonne direction ces marques suggère le contraire exactement le QG secret de nikki est juste là je croyais qu'on allait au bureau du capitaine tout à fait on fouille et on y va essayez de rien casser elle tient beaucoup à cet endroit waouh c'est nikki qui a peint ça ouais c'est cool hein nikki jeune fille manifeste toi essaie peut-être de faire un peu moins effrayant hé c'est c'est peter le le pirate roquette t'as le corps d'une petite fille tu peux aller là dedans c'est encore qu'elle demande gentiment peter je m'inquiète pour la sécurité de nikki ok j'ai peur qu'elle soit pourchassé ou effrayé ou je sais pas quoi est ce que tu peux s'il te plaît aller voir si elle est là dedans voilà c'est pas sorcier hein attention peter qu'il d'après mon expérience les enfants piègent souvent leur jouer c'est pas nikki c'est à moi on lui pique ses affaires maintenant parce que si c'est le cas non ce que je veux dire c'est que ça m'appartenait vraiment euh qu'il faut que tu vois ça elle est obsédée par toi cette gamine attends pourquoi elle a ton jouet j'ai donné ce truc à corel quand on était ensemble pendant la guerre comme un porte bonheur ça veut rien dire et ça ça veut rien dire quel âge à l'enfant 12 ans félicitations peter quill tu vas faire un père abominable à moins que l'enfant soit morte ou quelqu'un sans importe peu c'est pour ça que tu nous a attiré ici c'est évident l'enfant à 12 ans qu'il était avec sa mère ok ok d'accord ouais les dates semblent bien correspondre alors ça doit sûrement être possible c'est vrai j'ai jamais eu de cours sur ces trucs là moi c'est fascinant ok ok bon est-ce qu'on pourrait se concentrer sur corel et nikki hein elles sont pas ici alors continuons et cherchons ailleurs c'est quoi ça ça vous fait pas bizarre de fouiller les affaires de nikki comme ça ? Peter Quill est son père il a pour devoir de s'immiscer dans sa vie personnelle elle est sûrement pas là Quill je crois qu'il qu'il ça devrait pas déranger nikki qu'on l'utilise qu'est-ce que t'en dis Rocket ? j'en dis que je m'en cogne que ça la dérange ou pas ça peut être bien ça par contre t'as rien dans le citron ou quoi ? ah ok une seconde et voilà ah ouais d'accord donc j'ai vraiment des euh toutes les améliorations ok donc c'est ça nous te félicitions pour ta paternité ces conduits sur la gauche devraient nous conduire au bureau de corel ouais faut une ouverture il doit y avoir un verrou là dedans et minute stardaron c'est une blague stardaron sérieusement on peut éviter de prendre ça à la légère on sait pas si elles vont bien je suis capable d'être empathique même en me moquant de toi Peter Quill pareil quelqu'un commence à avoir une idée de ce que ce rayon titanesque est en train de faire à Contraxia ? j'admets que l'installation de cette gamine m'impressionne pas mal hein le raccordement de son terminal au réseau d'alim d'urgence ça claque ? elle avait dit qu'elle était futée Peter Quill n'est peut-être pas le géniteur après tout ouais ça crève les yeux elle a pas l'air assez perchée peut-être qu'elle a tout pris du côté de sa mère si j'avais un enfant il ou elle serait super cool et vachement intelligent ouais comme Nicky tu veux dire ça c'est l'ascenseur que j'ai pris avec Corel et Nicky si on a de la chance elles sont en train de descendre maintenant depuis quand on a de la chance ? c'est non c'est important c'est ça c'est est j'ai district C'est bon toi ! Ah oui ? Il faut l'enfermer, c'est à vous des personnes cachées dans cette affaire ! Hé, ça y est, tu nous parles par un ton paternaliste ? Ça va, Peter, on est capables de se battre. Je sais, j'peux juste... On les retrouvera, t'inquiète pas. Tu as dit que le bureau de Correl était quelque part tout en haut ? Du gaz mortel ! Bien sûr qu'on s'en fait ! Mais qu'est-ce que tu crois ? Il y a la maturité émotionnelle d'un gamin de deux ans... C'est de Peter. Parlez ? Évidemment. Euh, je vous ferai savoir que je suis super mature émotionnellement. Peut-être qu'on devrait juste demander la route à quelqu'un ? Je lui appelle route. Hé, tu es capable de demander de l'aide, hein ? Aidez-moi à finir cette mission stupide ! Tu vois ? Tu es conscient que tu es resté dans une pièce remplie de gaz mortel au lieu de te confronter à ta peur d'être père ? Non ! Arrête de m'analyser ! Pour le rapport du chien. Ne note pas ça dans le rapport. Le rapport du chien, c'est l'étage. Prochainé étage, bureau de corelle. Oh non... Alors... Oh non ! Ok. Je vais essayer d'aller à cause de la tendance ? Haha ! C'est de la panique Peter Quill, c'est l'essence de la paternité. Alors il est où ce furot Quill? C'est quelque part par là. Il y avait moins de bazar la dernière fois. En cas de doute, suis les épuves de mort. J'ai pile le drake ce qu'il faut pour ça. Franchement j'irais bien coller des patates comme ça. Bon je crois que je viendrai tous les combats, ce serait chiant. La bonne nouvelle c'est que plus on tarde à les trouver, plus longtemps on s'imagine qu'elles vont bien. Ca me console. T'es pas censé te concentrer sur ce que renferment ces batteries? En silence? Non, je réfléchis mieux quand je parle à votre. Si c'était vrai, tu aurais déjà résolu tous les mystères de la galaxie. Eh, c'est peut-être le cas. Joel! Joel? Nicky? Ca a l'air vide. Ca sent le vide. Peut-être qu'elle se cache. Y avait-il des inscriptions étranges? Je vais essayer de craquer son ordi. Voir si je peux faire disparaître mon dossier criminel. Ok. Je plaisante. Je vais consulter ces registres. Vous voulez savoir ce qui s'est passé ici ou pas? Ok. Pendant ce temps, on inspecte les lieux. Au cas où elles auraient laissé un indice. Nicky? Oui. Ça présage rien de bon. Miam. Une machine de coloration? C'est dans la culture cri de se teindre les cheveux? Non, à moins de vouloir casser quelque chose. Hum hum. Pas du tout par ici. Là, y'a rien. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Ok. Tu me feras signe. Là, c'est fermé donc. On doit chercher des trucs de la cuisine. Mouais. Comme ça, ça fait un peu bizarre. Alors, quand Corel disait, on ne devrait pas faire ça. Elle le disait sérieusement. Ça doit être le premier enfant de Corel. Je me souviens à quel on parlait beaucoup. Il était à bord, c'est ça? Quand les Chitoris... Ouais. Son gamin et son mari. Ça explique son courage sans bande pendant la guerre. Elle avait rien à perdre. Qu'est-ce que c'est? Un genre de menace? Le conseil Cree exige une preuve de lignée de Nicky. Conformément aux lois de pureté. Les copulés avec toi étaient extrêmement répréhensibles, pour des raisons légales. Et pour plein d'autres raisons aussi. Ça ne dit rien qu'il vaille. Pour toi? Mais non. Pour Nicky. Quelles sont les chances que les Cree soient appliqués là-dedans? Le conseil de pureté n'est pas cryptique. Si tu punis quelqu'un, je mets en sorte que tout le monde le tâche. Corel et Nicky auraient droit à la potence. Corel avait vraiment une patte artistique. C'est la seule fille que j'ai rencontrée qui faisait de la peinture et de la musique. C'est d'abord sûr que c'était un signe de faiblesse. Non. C'est une qualité. Ouais, un signe de grande force. Les papiers de Nicky. Mais, y a un truc louche. Comment ça, Nicky? Je sais pas. On dirait que ça a été trafiqué. Mais je suis pas sûr. Gattir sa date de naissance sur les documents correspond-elle à la période de gestation? Franchement, j'en sais rien. C'est bon, j'y suis. Et on a un souci, playboy. T'as trouvé quoi? Viens là, faut que je te montre. On peut pas courir sur ce jeu. Eh Quill, ça t'intéresse de venir voir ou pas? Alors, qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Rien. C'est la capitaine. Les capitaines archivent tout. Tu fais ça, toi? Je me tue à vous dire qu'y a plus rien, que dalle. C'est comme si le World Minds était excrimé à tout déconnecter. Est-ce que t'as essayé d'éteindre et rallumer? Et les copies de secours? Tous les vaisseaux Nova ont un serveur central ou un équivalent. Un ordinateur central Nexus, ouais. S'il y a des fantômes dans le système, c'est là qu'on l'est. C'est totalement hors de question. Pas des vrais fantômes, Drax. Ils parlent des données. C'est ça? Ouais, mais il faudrait qu'on accède directement au Nexus. Et ça veut dire aller sur le pont. On ne partira pas avant d'avoir découvert ce qui s'est passé. En route pour le centre d'opération. D'après le plan du vaisseau, le pont se trouve par là. Pour le rapport du chien, ce ne serait pas un que c'est prête là en bas? C'est quoi ce machin? C'est quoi ce machin? C'est quoi ce machin? Le pont se trouve par là où le corps ? C'est quoi ce machin? C'est quoi ce machin? C'est quoi ce machin? On s'est attaqué ! Oh non ! Il est trop bizarre ! Il est trop bizarre ! Ouais, on fait d'accord ? Ça rouge ! C'est quoi ce machin? C'est quoi ce machin ? Ce machin... Il est hors de vie dans le siens ! Il est très contraire ! Se libéralement. Pourquoi ce machin ? Il est très contraire ! Parbandé de l'information. Vous êtes obligor, Starfield. Allez, c'est reparti ! C'est parti ! Je n'ai jamais été au ciel ! T'as du mal, je vous l'avis ! Je fous de ma vie ! Il faut tant que toi, Peter ! Ce truc essaie de nous détendre ! Aah ! Que robot géant ! Commence à m'énerver ! Je jubile ! Sparte ça, Gamora ! Je le vois ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! A où le bras ! Ok. Hmm. Oh sérieusement ? Oh sérieusement ! Continue à tout démonir ! Drax ! J'arrive ! Rejette ! Ulvérise-moi ça ! Retiens-les, Groot ! Vous croyez que c'est Mastak qui a fait perdre la boule au corps ? C'est vrai ? Drax ! Mastak, vous avez discuté qu'elle nous l'avait vu avant ! Je sais pas ! C'est vrai ! C'est un enchaînement ! C'est un enchaînement ! C'est un enchaînement ! Il faut qu'on parle du prêtre au chien ! Robo-prêtre ! Je s'appelle Groot ? Groot dit que le cabot fait le mort ! Et c'est encore ! Nous on va essayer de trouver comment sortir ! Vraiment ? C'est la salle des serveurs, non ? Et qui dit serveurs, dit données ! Je peux pas brancher les serveurs dans mon crâne ! C'est besoin d'une unité centrale ! Ça ira ! Bien joué, Peter Quill ! Je s'appelle Groot ! Comment tu veux que je sache pourquoi le clébard ne répond pas ? Et c'est encore ? Et c'est encore ? Eh c'est parti ! Ok ! D'après le plan que j'ai vu, le Nexus doit être juste au dessus de nous ! Ah ! Hein ? Dois-je à nouveau lancer le rongeur ? Aller ! Je t'avais compte ! Ok ! Jetons un œil ! On doit pouvoir trouver un truc ! J'ai trouvé ! Euh ! Bon ! Hop ! C'est bizarre non ? Est-ce que le World Might... Je t'ai dénoncé ! Ah, 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 ah ! Très bizarre... Peut-être qu'il redémarre ! De tous les mots que t'aurais pu employer, Drax, Eh bah celui là est pas si mal ! C'était soit ça soit à recharge... Ok. Ça va même pas. Je me suis fait électrocuter les jambes. Comment jouer aux escaladeurs ? Et ça, ça doit être le terminal de contrôle du Nexus. J'espère qu'on va trouver des trucs utiles. Je te cède la place, Quill. Verrouillé. Et si... Nikki voulait vraiment pas que sa mère apprenne qu'elle m'avait donné ce passe-partout ? C'est pas le passe-partout d'une gamine qui va déjouer la sécurité du Nexus. Ça a marché ! Tu plaisantes ? Oui ! Les gars, ça a marché ! Va dans les casiers judiciaires, Quill. Je veux voir le mien. Allez, passe le truc croustillant. Maîtrisez la force Nova. Guide complet de méditation et de gestion de la santé mentale. Je cracherai pas sur un exemplaire. Sans façon. Vous êtes en train de me dire qu'elle s'est transformée en taillère ? C'est ce que dit ma source, oui. Je vous déteste. C'est pas bon, ça. Le fichier audio doit être corrompu. Le fichier audio et tout le reste de la galaxie ? A toute l'équipe d'exploration, vérifiez que vos caméras de casque sont opérationnelles en prévision de notre mission dans la zone de quarantaine cet après-midi. Merci. Comme Corel, tout dans les règles de l'art. Mouais. C'est sympa, ça. C'est une liste de têtes d'obus. Ah, on sait déjà que ta copine bosse ici, Quill. Et alors ? Il y a peut-être des infos utiles. Agent de Thanos ? Tu peux nous en dire plus Gamora ? Pas vraiment. Mais c'était pas moi. Regardez, il y a un dossier sur Nikki. Nul ! Host espoir d'un lag Alexis d'Andromède ? Oh. J'ai entendu parler de lui. C'était un type mien. Ça veut plus dire grand-chose une fois que t'es mort. Déserteur ? Mais alors qui dirige les cordes de Nova ? Très bonne question. Vingt unités que c'est le mien le plus gros. Ils doivent pas être si terribles s'ils partagent le même casier. J'ai entendu parler de ce type. Il fait partie d'une armée privée appelée « la Légion Fatale ». La Légion des Tocards ? Ouais. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec vos noms débiles, les humains ? Wow, 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 wow ! Star-Lord n'a rien à voir avec Darkhawk, ok ? Le premier est le nom du plus grand groupe de tous les temps. Et le deuxième c'est un oiseau. D'accord. Dis donc, le casier judiciaire de Drax est plutôt balèze. C'est ce que dit ta mère. Ça tombe bien, sa mère est morte. Je m'attendais à trouver plus de choses. C'est qu'un tout petit aperçu. Je s'appelle Groot. En crâne jaune ? Alors là, au secours, jamais de la vie. Je crois que Groot était gentil, mais je vois. L'arc, c'est la violation de propriété, intimidation, agression, refus d'autempéré, corruption, chantage, extorsion, pillage, contrebande, voile armée, meurtre. De base, Groot est censé être mignon. Il est pas censé être comme ça. Franchement, pour une espèce sédentaire, les terriens voyagent beaucoup, je trouve. Malheureusement. Tu connais ce terrien, Peter Quill. C'est pas parce qu'on vient de la même planète qu'on se connaît forcément. Regardez. C'est la copine de Drax. Lady Elbender n'est pas ma copine. Pas encore. Pourquoi j'ai l'impression de connaître ce type ? Le grand unificateur, Racker. Je me demande ce qu'il pouvait bien chercher dans la zone de quarantaine. Prenez ça, les toccards. Moi et Groot en a commis tous les crimes possibles et imaginables. Euh, tu réalises que le secret a été commandé, c'est parce qu'il faut attraper. Cybercrime, contrefaçon, fraude, chantage, pillage, contrebande, mutinerie, incendie, criminel, voile armée, meurtre. Euh, roquette quand même quoi. Faut se calmer. Ah, quand les flics crient partent en vrille, ils font pas semblant. En réalité, un accusateur remplit le rôle de juge, de jury et d'exécuteur, mais... t'as raison. Waouh, ton casier est beaucoup plus gros que je l'imaginais. Tu t'attendais à ce qu'il soit comment ? Minuscule. Jury sans voie publique, exhibitionniste, larcin, corruption, chantage, extorsion, pilotage dangereux, pillage, contrebande, détournement, voile armée, kidnapping, meurtre. Euh. Et quoi exhibitionniste ? Bien. Je te l'avais dit, Quill. C53, elle vivit un délinquant de la galaxie. Pour la petite histoire, c'est grâce à la prime offerte par Yondu qu'on a rencontré Quill, routez-moi. Euh, je suis content que vous ayez renoncé à l'empocher. Je ne connais pas ce cri. C'est un des sans-noms. Ok. Allez, regardons ça. Oh, c'est passionnant, Quill. Et dire qu'on pourrait encore être en train de lire mon casier judiciaire ? Bah, ce serait pas le vaisseau extracteur de la zone de quarantaine ? Ah bah, c'est super ! On dirait que ta copine a continué à rassembler des preuves contre nous, même après avoir conclu un marché avec toi ! Eh... C'est pas le... Le vaisseau extracteur qu'on a exploré dans la zone de quarantaine ? Si. Elle date de quand ces images ? Le signal est plus fort. On doit être proche. Proche comment ? Il y aura tiré. Trop d'intelligence. Oh ho, qu'est-ce que vous découvrez, là ? Oh ho, qu'est-ce que vous découvrez, là ? S'entendez encore elle ! J'ai quelque chose ! Hey ! Qu'est-ce que tu veux ? Ah ! Fuguez ! Elle y est allée après notre départ. Oh flac... Cette chose... Vous croyez pas que... C'est la créature qui a dévoré notre monstre. Mais ça pourrait être n'importe quoi. C'est pas pour rien que c'est une zone interdite. C'est sa belle route. Non, c'est toi, Landouille. Cette chose n'a rien à voir avec nous. La gemme que Corel a récupérée. On dirait celle sur laquelle on a tiré dans la zone de quarantaine. Euh, on ? C'est toi qui as tiré, hein ? D'accord, sur laquelle j'ai tiré. Mais ce qui m'inquiète, c'est l'ombre qui en est sortie. C'est notre faute. La zone de quarantaine est un piège géant. Ok, on a libéré une espèce d'ombre. Mais on s'en est sorti, non ? Et ta petite copine aussi, elle a dû survivre. Depuis le début, tu nous dis qu'elle est probablement morte. Mais ouais, sûrement vivrote, probablement morte, ça change rien. L'important, c'est que nous, on est peinards. Corel et Corel, si quelqu'un a pu s'en tirer, c'est elle. J'en suis sûr. Ah, super. C'est quoi cette merde ? Gardien de la galaxie. Vous vous méprenez sur nos intentions. Au contraire, elles sont très claires. Parfois, des sacrifices doivent... Groute, chevauche les étoiles. Grand unificateur, raqueur. C'est ça ? Avant tout, je trouve que c'est super cool que vous sachiez qui on est. Pas vrai, les gars ? Et aussi, c'est super cool que vous n'ayez pas essayé de nous tuer. Surtout avec vos deux potes, là. Vous auriez pu nous réduire en miettes en une fraction de seconde. Nous apprécions évidemment ce geste. Et par ailleurs, nous aurions également quelques petites questions, du genre... Où sont le centurion Corel et sa fille ? Vous recherchez la vérité. Tant mieux. La matriarche souhaite la partager avec vous. C'est quoi ça ? Ok, ouais, c'est plus cool du tout, là. Je le savais. Comment ça, il répond pas ? Venez ! Ma matriarche 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 ! Bon... Sur ce, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et abonner vous. Ça fera un plaisir. Sur ce, c'était Craig. Merci de me avoir ensuite dans cette aventure. je vous dis à la prochaine, à plus